Bienvenue à tous. Le président Alassane Ouattara rentre ce dimanche à Abidjan. Les populations sont invitées à lui réserver un accueil chaleureux. Le chef de l'État était hospitalisé à Paris depuis début février officiellement pour se faire opérer d'une sciatique. Il est apparu pour la première fois en public ce jeudi matin à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Le président Alassane Ouattara y apparaît souriant, en bonne santé, en bonne forme. Il regagne à Abidjan ce dimanche. Son arrivée sera retransmise en direct cet après-midi. Pour donc accueillir le chef de l'État, les Ivoiriens sont mobilisés. Ils seront même en uniforme. Un pain est sorti pour l'occasion. Son nom, du goût son prêt, ou est Fautamana pour souhaiter la bonne arrivée au président. Les explications de Hamza Diaby. C'est ce dimanche 2 mars que le président de la République, Alassane Ouattara, rentre de Paris. Un retour triomphal avec les honneurs et l'amour d'un peuple impatient de revoir son président après trois semaines d'absence. C'est en tout cas un accueil inoubliable que lui réservent les Ivoiriens. Heureux de savoir que le chef de l'État se porte bien. Grâce à toutes ces rumeurs folles sur la santé de mon président, j'ai décidé de faire sortir un pain appelé Djougou Sompere pour montrer au monde entier que mon président est vivant. C'est vrai, il a subi une opération, mais il n'est pas mort. Mon président est vivant, il arrive demain. Djougou Sompere, Fautamana ou Sayamabo, des noms pour souhaiter la bonne arrivée à Alassane Ouattara. Quelle que soit l'applation qui est donnée à ce pagne, le fait est qu'il attire du monde. Je suis venue chercher mon pagne. Mon pagne ? Quel pagne ? Le pagne Djougou Sompere pour l'accueil du président. Ça fait beaucoup de plaisir de porter le pagne et de l'accueillir. Lui dit qu'il nous a manqués et qu'on est vraiment content de le retrouver parmi nos seins et saufs. Des acheteurs dans le rang, chacun attendant son tour pour un pagne qui se vend comme de petits pains. Une bonne affaire pour Aminata 24. A ce jour, elle a vendu près de 6 000 pagnes. J'ai vendu plus de 900 pièces. C'est moins ce qu'elle vendue 900 pièces. Si on est femme au marché, elles en vendent le pagne même moins que sur le marché. A Djame, la cité commerciale justement. Dans ce vaste centre commercial où l'on trouve habituellement tout ou presque, le pagne Fautamana est une pièce rare. Voici le pagne de Hado. Vraiment, le pagne a beaucoup marché dans le marché. Ça reste une seule pièce avec moi. Vraiment, vraiment. Il y a même un client des 13 villes qui vient de commander. Je ferai tout pour lui apporter ça. Bon, le dernier mot reviendra à son couturier pour qu'il fasse le plus tôt possible. Les Ivoiriens se sont donc mobilisés pour le retour du chef de l'État. En plus de ce pagne, d'autres gadgets étaient sur le marché pour faire de cette arrivée du président un véritable moment de fête. Voilà. Voilà. Et le président rentre donc cet après-midi à Abichon. Les travaux de modernisation et d'extension de l'aérogare de fret de l'aéroport Félix-Soufouet-Boigny ont été lancés par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Ces travaux d'un coût total de plus de 21 milliards de francs CFA concernent la restructuration de l'ensemble de la zone fret, le réaménagement et la réalisation de nouvelles constructions, la réorganisation des circuits et du traitement du fret. Et hors de nos frontières, des hélicoptères de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, Monusco, ont frappé pour la première fois des positions des rebelles ougandais de l'ADF Nalu, actifs dans l'est du pays, annonce faite par la Monusco ce matin. Et au Nigeria, deux explosions ont secoué samedi un quartier animé de la ville de Meydougoury, dans le nord-est du pays, en proie à l'insurrection des islamistes de Boko Haram. En Centrafrique, des heurts ont opposé vendredi des membres des milices anti-balaka à des soldats de la force de l'Union africaine au sud-est du pays. Le chef anti-balaka a été touché, ses deux jambes fracturées. En Égypte, le chef de l'armée, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, qui ne cache pas sa ferme intention de se présenter à la présidentielle, a prêté serment samedi avec le nouveau gouvernement dirigé par un ancien classique du parti de Hosni Moubarak. La réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU hier sur l'Ukraine a donné lieu à des échanges particulièrement houleux entre les Occidentaux et la Russie, chacun accusant l'autre d'ingérence dans les affaires de l'Ukraine. Plantes alimentaires, plantes médicinales, pour tout savoir sur les vêtus des plantes, Dimanche Magazine reçoit pour vous tout à l'heure le docteur Akka Felice, hygiéniste, naturo-thérapeute. Et rappelons que dans quelques heures seulement, le président Lassane Ouattara sera à Bijan. Les populations sont invitées à lui réserver un accueil chaleureux. Et dans les 13 heures, nous reviendrons largement sur cette mobilisation des Ivoiriens. Rendez-vous donc tout à l'heure. Merci de votre fidélité.